Bien le bonjour chers amis, bienvenue, bienvenue dans ce donjon, dans ce moment d'incroyable où on va découvrir un nouveau jeu de stratégie. Je n'ai jamais fait de jeu de donjon, type donjon de keeper, je n'ai jamais fait ça et pour toi ça m'a toujours intéressé. Et là, Donjon 4 vient d'apparaître sur le Game Pass, donc je me suis dit c'est le moment de tester un peu ce style de jeu. Pour la faire court, on est les maîtres du donjon, donc on va faire créer un donjon, en prendre soin, de petits animaux, de petites créatures, pour créer le meilleur donjon possible pour que les gens qui osent s'y aventurer, meurent, ou échouent lamentablement. Et vous allez vite vous rendre compte que être maître du donjon, c'est pas si facile. Déjà ça démarre sur une ambiance avec une musique, écoute-moi ça quoi, assez métal. C'était décidé, Talia allait se débarrasser des derniers héros, et entre autres de son demi-frère, Tristan. Et j'ai dit quoi qu'on pouvait jouer en cop, je ne sais pas comment ça se passe. Il était une fois, il y a bien longtemps, et bref, vous avez compris. Le mâle absolu avait, dans un fabuleux opus précédent de cette série, pris le contrôle de l'entièreté du surmonde avec ses créatures. À présent, sa vie n'était que des beaux, j'ai... Une seconde, l'entièreté du surmonde ? Non, un village peuplé d'irréductibles héros résistait encore et toujours à l'envahisseur. Cela mettait hors de lui le mâle enraché. Mais tout cela allait changer, puisque le mâle sans fil était sur le point d'envoyer sa vigueur générale sur un champ de patin. Thalia, l'elfe noire. Thalia, renommée pour sa participation à l'opus précédent, revenait justement de vacances, plutôt de bonne humeur. Elle avait vaincu son père adoptif, le paladin Thanos. Souvenez-vous-en pour la suite de l'histoire. En effet, le village d'irréductibles héros était justement défendu par Tristan, fils adoptif de Thanos et demi-frère de Thalia. Ce fier guerrier et son armure rutilante, qui soulignait ses pectoraux saillants, étaient la dernière lueur d'espoir des forces du bien. Thalia était définitivement passée du côté sombre, et il souhaitait botter les fesses de son demi-frère. Notre histoire commence ici. Les derniers défenseurs du bien se battaient pour leur survie. C'était l'occasion parfaite pour Tristan, le dernier des vaillants héros des peuples du bien, de se joindre au combat. Compagnon, je vois dans vos yeux une terreur qui me poussait à l'abandon. Défonce la gueule. Un jour viendra peut-être, où le courage des vrais héros ne sera plus. Lorsque nous abandonnerons nos camarades et briserons l'amitié qui nous lie, mais ce jour est encore loin. Debout, héros de l'ouest ! Et sur ces belles paroles, Tristan se lança dans la bataille, sous les encouragements de ses alliés. Il prend plein de coups dans la gueule, les héros a tous défoncé. Les héros du bien étaient parvenus à capturer certaines créatures du mal. Cependant, on pouvait se poser des questions quant à la manière dont quelques petites victoires et un super discours pouvaient venir à bout des armées du mal absolu. Une tempête sombre se déchaîna, annonciatrice de l'arrivée de Thalia, la générale du mal absolu. On voit bien, quand le mal arrive, le chanvre est super bien foutu. Ah, voilà ! Là, ça a tout. Le problème, c'est que la musique est beaucoup trop forte par rapport au reste du jeu, par rapport au voix du narrateur et des personnages. Voilà, ça, c'est un bon rire ! Mais que vois-je ? Ce serait pas un bon début de mon frère, Tristan. Il attend bien sagement que je mette sa tête au bout d'un pique. Oh, ça va être une bonne journée ! Thalia semblait sûre de sa victoire. Certains pouvaient trouver cela étonnant, puisque nous étions au début d'une toute nouvelle histoire. Mais admettons, peut-être que la suite n'était qu'un enchaînement de fêtes célébrant cette victoire. Allez savoir. Ah bah forcément, on est elle, le but c'est qu'elle survive, donc on est le mal absolu, bien entendu. Hop, on peut... Tout est dans le bon sens, tout est dans le bon sens, c'est beau. Alors, objectif du jeu, je pense, c'est d'atteindre le fort. Est-ce que quand j'avance, ça va faire changer le décor ? Il faut juste que je retrouve comment ça marche. Par chance, l'instinct de Thalia reprit le dessus. Et elle appuya sur ce que des aspirants joueurs pro appellent communément un bouton d'attaque. Je vais voir ça. Bon, bon, bah, c'était pas prévu, mais j'ai lancé une grosse attaque. Je pensais que ça ferait... ça attaquerait plus que ça. On fait très mal, mine de rien. Bon, j'ai envoyé ça, c'était pas volontaire. Il y a deux minutes de recharge, ok, pour cette attaque-là. Je peux marcher dedans, moi ? Attendez, venez, venez, venez. Ah bah super, ils meurent tous seuls quand ils sont dedans. Ah, mais il faut mourir maintenant. Voilà. Je les one-shot, clairement. Ah, je peux voir les... Regardez, oh, elles étaient tellement mignonnes. Et maintenant, elle est toute KO. Maintenant. Voilà. Ok, donc ça, c'est mon attaque de base, celle-ci. Ça, c'est ma super attaque. Voilà, ça, c'est fait. En appelant le jeu Donjon, je pensais qu'on allait jouer à un donjon. Oh là là, regardez ça. Ça, c'est beau, ça, j'aime bien. J'adore l'effet. Graphiquement, la pâte graphique me fait penser à Trine. À Trine. Oh, là, on a récupéré du beau monde. Fais voir. J'aime beaucoup notre héroïne. Elle est très cool. Je suis... Ouais, ben, héros, c'est fini. Oh, trop bien. Il me remet de la vie. Oh, ils sont trop bien, eux. Là, ça se bataille. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que ça se bataille, là ? C'est des amis, ça. C'est des potes, ça. Vite, vite, vite. Vous me les défoncez, là. Il est hors de question qu'ils survivent. Et le jeu a pris une très, très, très bonne critique. Donc, je pense qu'il y a moins qu'on se fasse vraiment plaisir. Oh, là. Alors, là, ils se font rouler dessus. Là, c'est terminé, mon coco. C'est fini. Oh, on a récupéré toute une armée. Rien, c'est ça ? Oh, ben, alors, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Elle encouragea ses créatures à aller de l'avant. Moi, je propose maintenant comme ça. Voilà. Il n'y a pas moyen de... Bon, on s'est mis à consacrer, là. Il faut se débarrasser des prêtresses, là. La prêtresse, là. Il faut la défoncer. Une fois qu'ils auront plus de prêtresse, ça va déjà les calmer. Voilà. Maintenant, on peut y aller, là. Maintenant, on peut leur faire mal. Les prêtresses sont mortes. C'est fini. C'est terminé pour elles. C'est fini. C'est fini pour eux. Je m'inquiète un tout petit peu, là. Il reste une prêtresse, je ne l'avais pas vue. Oh, si, c'est bon. Oh, là, c'est terminé. Oh, ils se font rouler dessus. Oh, on les écrase. Allez, allez. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. En fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai un point de motivation, là. Il faudrait que j'aille voir ce qu'il y a. On attend. Ils arrivent. Ils prennent leur temps, mais ils sont en chemin. Après, il y a tout ça à faire. Il y a le fort. Oh, ça va faire tout ça. Ça va se faire tranquillement, tout ça, là. Ça va se faire tranquillement. Là, ils nous voient juste passer en train de faire. Allez, on va détruire les catapultes. Ruinez-moi tout ça. Le flanc défensif des rois des haussifs. Voilà, c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est beau ça. F2. En avant. Ah, c'est bon ça. Ça remet de la vie. Réder, quand ils sont gentils. Oh, oui, c'est lui. Toi, toi, reste vers nous, là. C'est important. Tu es important pour nous. Attends, c'est pas là. Excusez-moi, excusez-moi. On s'est perdu. Excusez-nous. Excusez-nous. Voilà, c'est par là que ça se passe. Regarde ça. À mon avis, j'aurais même pas le temps de lancer mon sort qui se m'ouvre là. Au moins, j'ai le temps de lancer un petit peu mon sort. Eux, ils sont très pratiques. Ça y est, ça commence. Regarde ça. Oh, bah mon coco. C'est pour ta gueule, maintenant. Oh, mon Tristoon. Oh, mon Tristooné. Tu vois, attends, réel la vie de mes perçages. Ah, ça tombe quand même. Tristan, non, faites quelque chose, là. Oh, mais il est trop fort. Il est carrément trop fort, en fait. Et en plus, il saute, il vole. Oh, la vache. Bon, bah, je crois qu'on va se faire défoncer. On aura beau avoir tout ce que tu veux, c'est mal barrière. Oh, on voit ce qu'on est en train de se faire. Ouh, les dessus, c'est inverse, tout s'est inversé. Oh, là, ça se détruit tout ça. Putain, mais reste pas là, attends, reste pas là. Reste pas là, viens là. Reste pas là, reste pas là, reste pas là. Ça va pas être débile. Voilà. Voilà. Continuez, continuez, détruisez-moi le portail, c'est plus important. Le portail, le portail, les mecs. Faites mal au portail. Pour l'instant, c'est fun, ça m'éclate beaucoup, le jeu. Ça se passe bien. Ah, là, il y en a d'autres qui sont apparus. Ça y est. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, c'est bon ça. Voilà, c'est bon ça, Tristan, c'est bien. C'est bien ça. C'est vraiment très, très cool. La DA est vraiment belle. Ça fait point vraiment pour ça, Trine. Oh, non, mais pourquoi ils volent eux ? Par contre, il est vraiment fort. Oh, non, il y en a un autre qui est mort. Si, si, il y a tout qui nous oblige à nous battre. Allez. C'est bon ? Tout s'est bien passé ? On ne voit pas ce qu'il se passe. C'est embêtant, ça. Il est très, très fort, Tristan. Allez, fuit, Tristan. Et on l'emporte ! Et quel coup, je n'ai pas mis voice mode pour s'amuser à faire des super voix. Ça aurait été une belle victoire pour moi. On dirait qu'un développeur a totalement misé... On dirait Thanos. Il y a plein de références. De tout départ, on l'a vu. Il y a plein de références à plein de trucs. À la culture geek. Parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le grand de Thanos. C'est quand ? C'est pour Bibi. Notre histoire commence ici. Yes, on a gagné. Tristan avait réussi à échapper à Talia. Mais il avait dû y laisser son gant magique. Le gant clé de finité. Une relique légendaire. Malheureusement, l'ATH ne fonctionne pas pendant les cinématiques. Talia ne put pas lire ce à quoi il servait. Avec fierté, elle présenta tout de même le gant au mal absolu. Sous sa forme du seigneur. C'est ainsi qu'un incident se produisit. Puisque Talia souhaitait prouver qu'elle savait claquer les doigts comme personne. Lorsque Talia se redressa, le gant clé avait disparu. Le seigneur du donjon était mort. De nombreux spectateurs pleuraient à ce moment-là. Car la scène leur rappelait un super bon film de super héros. Talia a mis son deuil. C'est génial. Talia avait détruit les royaumes du bien et les avait offerts sur un plateau d'argent au mal absolu. Et tout cela n'avait servi absolument à rien. Talia devint la souveraine absolue. Elle ne savait pas comment diriger, mais se reposa sur son impressionnant égo. Ils sont alors incroyables pour ignorer les problèmes urgents. Elle s'entoura également de conseillers incompétents pour aller jusqu'au bout. Que pouvait-il mal se passer ? Encore une petite référence à Better Call Saul. Tristan avait capturé Talia, l'avait enfermé et avait mis en déroute les armées du mal absolu. C'est ainsi que notre histoire se termine. Pour savoir la suite, il faudra payer une série de films et LC. Attendez, je me suis trompé de texte. C'était pour un autre développeur. C'est ainsi que l'essence du mal absolu se mit en quête de diriger les hordes chaotiques pour libérer Talia. Complètement marteau, deuxième manche. Ok. L'humour est excellent, vraiment. J'aime beaucoup le narrateur et fun. Les images sont très très cool. Si tu me laisses pas sortir de cette maudite cage. Mais là, tu sautes par-dessus, tu te barres. Comment je vais faire pour étrangler ton joli petit coup d'elfe à son papa ? Je ne savais pas compétente comme jeu parce que je ne connaissais pas du tout la série. La licence donjon, je ne connaissais pas du tout. C'est très très cool. C'est vraiment très très cool pour l'instant. Mais j'entendais un truc vraiment plus de gestion, de personnel, etc. Quand on dit donjon, tu te penses à un donjon qui peut rentrer comme ça et pas du tout à ce type de jeu. Par chance dans le sous-monde, se trouvait un cœur de donjon oublié que l'on pouvait facilement réactiver. Nul doute qu'avec les créatures de la horde, ce serait un jeu d'enfant de massacrer ces bons samaritains. Ok ! Eh ben finalement, je n'ai rien dit parce qu'on se retrouve maintenant dans un jeu de construction de donjon. Donc on est bien dans un jeu de construction de donjon. Construisez la trésorerie moins 5 par 5. Donc finalement, c'est bien un jeu comme ça. Ah attends, il y a les phases de combat extérieure qu'on a vu là et en fait on se trouve maintenant dans un truc de construction. Enfin c'est très fun, c'est vraiment très fun. Construire une trésorerie, oui je ne demande que ça, construire une trésorerie mais... Si tu peux creuser ça s'il te plaît ? Voilà, ça creuse, c'est bon ça. Oh, il y a de l'or, oh c'est beau ça. Voilà, creusez plus là. Et pourquoi ils n'arrêtent pas de se barrer et de revenir ? Eh oui, mais quoi, qu'est-ce qui t'arrive encore ? Pourquoi tu te barres ? Mais reviens ! C'est là qu'il faut creuser, espèce de petit con. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, je l'ai fait disparaître. Il est où ? Ah, il est là ! Bah attends, je vais le remettre. Tiens, pose-le là, pose-le, pose-le ici, voilà, c'est très bien. Attends, je le reprends parce que je ne sais pas ce qu'il croit, il ne comprend rien apparemment, c'est débile. Je suis la main, je suis dieu. Donc regardez, oh là 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 là. Je ne comprends pas toujours ce qu'il attend de moi. Indique le niveau max de Thalia, de vous remettre, augmentez votre donjon pour débloquer de nouvelles salles et augmenter le nombre max de grouillots. Vas-y, grouillot, j'ai de l'argent, je ne peux pas envoyer. L'or est entreposé dans une trésorerie. Ah bah vas-y, c'est pour ça qu'il faut ça, vas-y. C'est bien mes grouillots, creuser c'est beau ça, voilà. Ça, ça fait plaisir, vous avez-tu pas fait ça là ? Ah ça y est, ça creuse. Oh c'est beau tout cet or, là, regardez ça, oh oui. Donc forcément, les mecs, ils vont vouloir venir piquer mon or, ça c'est hors de question, on ne pique pas mon or. Construisez un élevage de dindons. Où est-ce que je peux créer un élevage de dindons ? La trésorerie peut stocker de l'or, seul l'or stocker peut être dépensé. Si un filon d'or se trouve dans une trésorerie, la vitesse de son expansion augmente. Cool, donc là ils exploitent l'or à mort. Il faut que je paye mes salariés. Oh non, ça se paye des salariés ? C'est obligatoire ? Ah bah non, moi je ne veux pas payer les salariés. Je veux qu'ils travaillent pour moi, Gratos. C'est très bien, Gratos. Ah voilà, là je récupère tout l'argent. Ah voilà, on récupère l'argent. Et on met tout ici maintenant. Ah c'est que ça déborde carrément. La trésorerie déborde. Oh merde, euh attends. Est-ce que vous pouvez creuser encore ici s'il vous plaît ? Alors des dindons, il faut remettre des dindons. Des dindons. Hop, dindons. Parce que les dindons, il faut bien nourrir notre petite colonie. Ah voilà, là ça devient sympa. Il s'est construit une cachette. Bon déjà, au moins on va avoir de la nourriture pour eux. Ça c'est pas mal, ça c'est le bon côté. Bon après, j'aurais peut-être pas mis la salle de dindons devant la trésorerie, moi personnellement. Pas sûr que c'est la meilleure des idées. Dans ce cas, Grosso se prend une gifle. Sa vitesse de production augmente de 25%. Oh. Oh. Ça c'est intéressant, je peux les gifler ? Je suis autorisé à les gifler ? Comment ça se passe ? Yes ! Oh la claque, il l'a pris. Oh la claquette dans la tronche. C'est ça, cours plus vite, là. Cours plus vite, mon coco. C'est ça, t'as raison, cours. T'as raison, tu vas te la prendre, tu vas te la prendre. Une cachette permet à la possibilité d'avoir un endroit dans lequel elles peuvent se reposer et se régénérer. Ah voilà, donc vas-y, régénère-toi. Je continue à dire qu'il y a beaucoup trop d'argent là. Il faut mettre l'argent ailleurs. Il est parti pour l'argent. Ah, c'est que j'ai dépensé beaucoup de thunes, d'accord, c'est pour ça. Et dès que j'ai plus d'argent, en fait, ils viennent pour creuser ici pour remplir la salle. Ok. J'ai différentes mains. Là, je vous ai mis cette main-là, mais je peux vous montrer. Il y a différentes mains, il y a la main mort vivante et tout. Naga, contrairement aux orcs et aux gobelins, les nagas ne sont pas spécialement taillés pour la guerre. Ce qui n'enlève rien à leur valeur. Elles disposent des compétences de soins qu'elles utilisent pour soigner les créatures, les ordres. C'est très bien, vas-y, envoie. Ça va être un hypo. Ah, ça se crée, ça se crée. Attends, ça c'est juste pour un seul. Ça veut dire qu'il en faut un par bébête. Et je peux même pas choisir l'emplacement où je vais les mettre. Ah, je peux mettre des grosses gifs par contre. Pour qu'ils aillent plus vite. Mais voilà. Ouh, la claquette. Oh, la claquette, il s'en est pris deux, lui. Oh, toi aussi, tu vas t'en prendre une autre. Allez, va plus vite. Quand je les frappe, ils vont plus vite. Donc, il faut les frapper. J'ai pas le choix. Voilà, tiens, va plus vite. Va plus vite, je t'ai dit. C'est bon, il a baissé les yeux. Tout va bien. Vous avez gagné de la malfaisance. Celle-ci est stockée dans le crypt de malfaisance à condition qu'il reste de la place. Vous obtenez de la malfaisance quand vous terrassez des héros. Cependant, il y a toute autre façon d'en gagner. Comme le fait de frapper vos grouillons. On va créer ce qu'il nous demande pour l'instant. Par contre, il n'y a pas moyen d'accélérer le temps dans ce jeu-là, j'ai l'impression. Par exemple, le jeu est généraux. Il nous montre tout. Comme son nom l'a dit, la crypte de malfaisance stocke la malfaisance. Seules malfaisances stockées peuvent être utilisées. Ah, cool. Comme ça, je vais pouvoir y stocker celle qui était là-bas et la mettre là à la place. Celle qui l'a là, par exemple. Donc, il y a la trésorerie. Et il y a les cryptes de malfaisance. Pour pouvoir l'utiliser. Voilà, maintenant, je l'ai. J'avais construit une crypte. Moi, j'en vois qu'ils se tournent les pouces, alors qu'on pourrait se faire quelques pièces d'or, hein ? Allez, les gars ! Oh non, ils vont venir. Le vélo d'or le plus proche. Ils sont juste là. Tautard, les nains allaient se frayer un chemin jusqu'au donjon. Hop, hop, hop. Comment on peut faire pour les bloquer ? Boum, vas-y, on augmente. Ah, des pièges. Est-ce que défendre son donjon, c'est pas si facile ? Et là, on est en plein dedans. Comment on peut faire ? Construisez l'atelier. Que je puisse vite me débarrasser d'eux. Est-ce que là, ils vont arriver, ces petits salopards, là ? Ils avancent doucement, mais ils sont là. Jour de paye. Ah, 140. Il me coûte cher. Le mec, il veut pas mettre un centime pour ses larbins. Mettre des pièges. Vous n'avez pas cette pièce d'or. Comment ça, j'ai pas cette pièce d'or ? Vite, creusez plus. Creusez. Creusez, mes larbins. Voilà, c'est bien, c'est bien, mes larbins. C'est bon, ça. Faites de bons larbins, ça. Voilà, une boîte à outils. Et j'en fais quoi, cette boîte à outils ? Pas assez de boîte à outils. Attendez que vos grelots aient produit au moins trois boîtes. C'est vrai que ça va être bien de pouvoir accélérer un petit peu le temps ? Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est des pièges comme on les aime, ça. Ils en sont où ? Oh, ils sont si proches. Regardez ça, là. Ils arrivent, ils arrivent. Il faut les fumer, eux, avant qu'ils arrivent. Voilà, ça y est, elle est là. On est à la troisième boîte. Faire des pièges. Venez là, mes chéris, venez là. On vous attend désormais. Et comme ça, on pourra envahir leur secteur et récupérer tout ça. On va s'agrandir très vite. Moi, je vous le dis. Voilà, on va voir. Ça y est, c'est parti. C'est tout. Et comment on les défonce, eux ? Là, là, où est-ce qu'ils sont ? Merde, ils étaient perdus, ils sont. Ils sont là. Mais là, merde. Voilà, ils défonceaient les mois, là. Allez. Allez, en plus, j'ai giflé mon pote. C'est pas bon, ça. Allez, je pensais que ça serait plus efficace, ça. C'est efficace de rien du tout, en fait. Je voyais ça beaucoup plus efficace. Le jour de paie. Le jour de paie, oui, je vois ça que c'est le jour de la paie. Pas de doute, hein. On a un héros qui est mort. Bon, c'est bon, ça. Mais là, je voyais ça beaucoup plus efficace. Je pensais qu'ils allaient vraiment tomber, qu'ils allaient prendre des coups à tout va. Mais en fait, je m'en met pas à tout de ça. Est-ce que si mes personnages marchent dessus, ils se font avoir aussi ? C'est ça la question. Des nains dans le sous-monde. Les nains à vide envahissent le sous-monde. Ils minent des filondortes. Les zones fermées par des portes naines sont protégées. Ça arrive, là ? Non, c'est bon. Oh, il a été piqué trop bien. En part ! À l'attaque ! Bien évidemment, le danger que représentaient les nains n'avaient pas encore été écartés. Euh, attends, attends, attends. Les grouillots avaient profité de leur temps libre pour créer quelques pièges qu'ils étaient fiers. Attends, 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 laisse-moi le temps de réfléchir, là. Je veux une porte. On va commencer à mettre des portes parce que là, il en faudrait des portes. Si on commençait à mettre des pièges un peu partout parce que là... Oh, putain, ils arrivent à les nerfs. Arrêtez de faire n'importe quoi, putain. Arrêtez de faire n'importe quoi, bande de nuls. Ils sont là, mais ils font n'importe quoi. Mais oui, mais barrez-vous, ça marche pas par ici, là. Vous allez vous faire cramer. Venez là. Putain, mais qu'ils sont bêtes. Mais qu'ils sont bêtes. Et cassez-moi de l'or, là. Il m'en faut, là. Il me faut plus d'or, les mecs. Mais vraiment. Voilà, allez, battez-vous, maintenant. Faites-leur mal. Voilà, s'il vous plaît, défendez-vous un petit peu, là. Pourquoi ça marche plus, les pièges ? Ah, si, voilà, lui, il prend des coups, quand même, à chaque fois. Voilà, un de plus. Ça, c'est bon, ça. En fait, c'est bien, parce qu'on prend plus de fil de la vie qu'on en perd. Donc, c'est très bien. Et lui, en plus, il est dans les pièges. Il va défoncer tout seul. Ils sont passés, vous, mais... Ils me sont passés, mes gnomes. Et les gnomes, là, il va falloir... Ça, là, ça va passer tout seul ? Ah, j'ai plus de thunes. Oh, merde. Je viens de voir ça, en fait. J'ai un peu que mes petits gnomes, là, ils font un peu leur vie. Il n'y a plus personne qui bosse. Bon, ça ne se passe pas trop mal. C'est en train de se créer. Là, on est en train de faire des petits trucs sympathiques. J'ai un bien, juste, voilà, on va récupérer tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est déjà en train de se faire. Regardez. Tout a mal tourné. La malfaisance, elle est venue jusque là. Il n'y a plus toute la zone des nains. Donc, on va continuer à pouvoir progresser, tout leur prendre. Et le but, à un moment donné, c'est de détruire ça. Et si on détruit ça, on va pouvoir remonter par là. Oh, mais c'est trop cool. Oh, c'est tellement addictif. Mais à un moment donné, ça a demandé du temps. Mais c'est très, très addictif, comme joueur. Et leur but, il ne faut pas qu'ils atteignent ici. D'accord. Mais c'est vraiment très, 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 très cool, comme joueur. Regardez, là, on voit beaucoup plus sur la carte tout ce qui se passe. Et toute leur zone à eux qu'il va falloir détruire. Et la sortie, elle est là. Oh, là, ils reviennent à la charge. Oh, là, là, c'est reparti. Par contre, j'aimerais bien que les mecs, ils viennent là quand il y a besoin d'eux, là. Genre que quand j'ai besoin d'eux. Voilà. Battez-vous, quoi. Conçois des pièges. J'en ai un sur neuf. Enfin, je n'avais pas. C'est un piège là, j'ai un piège là. J'ai deux pièges. Là, je voudrais en construire tout le long. Comme ça, au moins, quand les mecs, ils viennent, ils sont défoncés. Et pour ça, il faudrait beaucoup plus d'argent. Piège à six gratuits. Oh, j'ai plein de trucs gratuits. Oh, c'est trop bien. Alors, comme ça, si jamais ils viennent jusqu'ici, ils vont s'en défoncer. Créatures possédées, j'en ai 5 sur 8. Pourquoi j'en ai que 5 sur 8 ? Ah, c'est là. D'accord, c'est les créatures monstrueuses. Voilà, comme ça, si jamais ils passent par là, les mecs, déjà, ils vont se faire ruiner. Mais vraiment, il faut déjà qu'ils arrivent jusque là. Bon, bah, ça se produit. Ça se poursuit, ça se poursuit tranquillement. Ça fait son petit bout de chemin. D'accord, là, ils sont au niveau 1. Là, ils sont au niveau 1. Et niveau 2, la rage aveugle. Niveau 2, les orcs qui sont capaces d'afficher des dégâts pendant une certaine durée. Et là, niveau 3, là, ça augmente la distance de soins. Et là, c'est 1200. Mais ça va me ruiner. Ça va vraiment me ruiner, en fait, ça. Et niveau 3, je peux avoir des meilleurs. Ralentis les héros, ralentis les héros. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est leur mettre des dégâts dans la gueule, ouais. Il n'y a que ça qui compte. Que ça leur fasse mal. Par contre, les mecs, là, ça, on se fait rouler dessus, là. J'aimerais bien que... Voilà, que vous arriviez ici pour que vous défendiez. Il met trop de temps à défendre la zone, j'ai l'impression. J'aimerais bien qu'ils réagissent un peu plus vite quand ça attaque. Alors, j'ai avancé un petit peu dans le jeu parce que... Parce que je voulais se voir un petit peu plus. Parce que j'ai appris que, pour l'instant, on n'avançait pas beaucoup. Et j'ai speedrun le jeu en l'espace de 10 minutes. Donc, on avait cette zone-là, on se faisait attaquer par là. J'ai récupéré tout ça, je suis venu éclater leur cœur ici. Là, il y a encore des méchants qui... Il va falloir arrêter de venir, les méchants, là. Enfin, les méchants, normalement, c'est moi, mais... Maintenant, c'est eux, les méchants. Donc, on a pu atteindre la surface. Et là, il y a tout un nouveau gameplay qui se rajoute. Enfin, le gameplay reste le même, mais c'est différent. Vous allez comprendre. Déjà, on va déjà raser un petit peu ces malandrins qui ont osé venir jusque là. Je suis en train de poser des pièges partout. Pour info, là, je suis en train de mettre des pièges de tous les côtés. Donc, on va prendre... Nous, celui... On va prendre quelques trucs. Le problème, c'est que... Je ne veux pas prendre tout le monde. Parce qu'il y en a que je voudrais laisser ici. Et la zone de la surface, c'est ça. Donc, c'est la carte qu'on a ici. Ici, on a la carte de surface. Ici, on a la carte souterraine. Quand je veux vite aller dans les souterrains, j'ai juste à cliquer ici. Et boum, je me retrouve dans les souterrains. Le problème, voilà, c'est qu'eux, ils passent leur temps à se barrer. Et je ne veux pas qu'ils se barrent. Voilà, on va en mettre un, deux. Et on va en laisser ici. Parce que le problème, c'est que quand je suis à la surface, pour autant, les méchants continuent à venir ici. Et ça, ça, c'est pas bien. Ça, c'est embêtant. Ah, ils se font attaquer de tous les côtés. Ça, le problème, voilà, c'est qu'ils passent leur temps à se faire attaquer. Là, est-ce que j'ai quelqu'un qui leur remet de la vie un petit peu ? Parce que j'ai l'impression que non. Heureusement, mes personnages sont quand même assez forts. Alors, l'objectif, c'est d'aller détruire, en fait, le camp qui est là. C'est de raser ça, raser cette saleté. Une fois qu'on aura fait ce camp, on pourra aller s'attaquer au sommet. Et libérer encore plus de monde. Vous savez qu'on va tenter. Pas juste que ça se tente. Allez, il est l'heure. J'ai refait un peu de tout nasse. Et il est temps d'aller raser un petit peu tout ça. J'ai emmené tous mes serpents parce qu'en fait, une fois qu'on sera débarrassé de ça, ils arrêteront de venir m'attaquer constamment dans mon royaume. Parce que j'en ai ras-le-bol de passer mon temps à surveiller mon royaume. Donc, il est temps un petit peu de les calmer. Voilà, faites le ménage, mes grands, c'est bien. Faites le ménage, rasez-moi tout ça, là. Il y a un moment, il faut remettre les choses dans le droit chemin. Et là, c'est pas droit du tout. Donc, le jeu est beaucoup plus technique et profond qu'il n'y paraissait au premier abord. Je peux m'attarder vraiment à un jeu tout simplement de gestion de donjon et finalement, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'humour. J'espère juste qu'il y ait pas mal de monstres. Pas trop non plus parce que trop de monstres, ça ne servira à rien. Mais d'après, quand on regarde la courbe, ça va te calmer, oui. Quand on voit la courbe de nombre de serviteurs, on va dire, de monstres qu'on peut avoir, je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup quand le monde, le mal, prend forme et qu'on vient à aider, qu'on fait ça, là. Qu'il se passe ça, là. J'adore. J'adore quand le mal se propage. C'est tellement beau. Allez, faites le ménage, rasez-moi tout ça. Et là, on va pouvoir libérer des amis à nous. Et ça, c'est cool. Allez, allez, il faut taper, monsieur, il faut taper. Oh là là, ça y est, ça prend cher. Oh oui, c'est bon, ça. On a libéré une cage, c'est-à-dire qu'on a dû libérer une créature. Oh vas-y, libère, libère. Ils ont le droit de libérer. Oh oui, toujours plus de monde. Toujours plus de serviteurs. Oh oui, c'est bien, ça. Et l'objectif, maintenant, c'est de se rendre jusqu'ici et de détruire ce marteau. Allons voir vite fait ce qui se passe quand même ici. Est-ce que je leur ai demandé des choses ? Mais est-ce qu'ils s'y attellent à ce que je leur ai demandé ? Que je leur ai demandé de faire ça. Mais personne n'a l'air de vouloir s'y atteler. Et ça, ça ne me plaît pas. Il va falloir que je les dresse un petit peu, ces petits bonhommes. Venez là, venez là, venez là. Je vous ai donné des ordres. Obéissez un petit peu, là. Obéissez à votre maître. Une nouvelle zone du donjon a été découverte. Ah, ils peuvent marcher sur la lave. Oh, voilà qui est intéressant. Qu'est-ce qui pourrait, pourquoi la grève ? Nous, le créateur est tellement en colère qu'elle se met en grève. Car ses besoins ne sont pas satisfaits. Pourquoi ? Pourquoi t'en grèves ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il n'y a plus assez de... Oh, attends, attends, attends. Je m'en occupe. Je suis à deux minutes. On va te faire du poulet. Tu veux du poulet ? On va te faire du poulet, t'inquiète. Laisse-moi le temps de te faire du poulet. Voilà, regarde. Hop, du poulet. On va t'en créer plein du poulet. Tu vas me le demander. Tu voulais du poulet ? J'en donne-moi du poulet. Ça poulette ou ça poulette pas, là ? Eh, c'est parti. On part à l'attaque, là. J'ai réussi à stabiliser un petit peu la situation parce que je n'avais plus à bouffer. Je n'avais plus rien. C'était vraiment un peu la misère. Mais ça va mieux. Donc, on va pouvoir attaquer enfin cette zone. Après un certain temps. Il faut dire ce qui est... J'ai mis un peu de temps. La voie vers le gigantesque... Voilà, c'est bon, on fonceait mes grands. Les héros qui avaient la frousse se préparèrent pour la bataille finale. Il y a intérêt à faire vraiment le ménage parce que là, mine de rien, ils sont quand même violents, les ennemis. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour tenir. Regardez le nombre qu'on est. Et surtout que j'ai débloqué mes personnages, mes minions, là, au maximum. Ils ont les attaques spéciales. Ils ont tout. Ils ont même l'attaque Kaboum. Alors, eux, ils feront tout péter quand ils font l'attaque Kaboum. Eux, ils peuvent nettoyer, enfin, protéger à très grande distance. Il faut juste parce qu'on se fasse attaquer directement à la zone, à la source parce que là, si c'est le cas, on est un peu dans la misère. C'est vrai qu'il est plus compliqué, on va dire, c'est que c'est plus dur de gérer pour des personnages et laisser directement certains à la zone, on va dire, dans le donjon et d'autres à l'extérieur. C'est plus compliqué, c'est un peu dommage, ça. Ils devraient faire un truc qu'on puisse facilement choisir. Après, on peut tous les prendre. Il n'a jamais vu qu'on les mettre au même endroit pour sélectionner une partie. Je ne sais pas. Il y avait moyen de peut-être faire plus simple. En tout cas, on a vaincu la première mission. Enfin, la deuxième mission. Ouais, on a vaincu la deuxième mission. Ce qui était plutôt étrange. Le marteau destructeur de monde est mort. Le marteau destructeur de monde est mort. Après tout, les lames de la horde sont peut-être en silex. Toutefois, l'intervention des nains avait trop longtemps détourné l'attention surexcitée du mâle. Pendant ce temps, Thalia et son demi-frère Tristan avaient disparu sans laisser de traces. Mimant à soupir, le mâle sidéré regarda une dernière fois autour de lui avant de se lancer à leur poursuite. Cela le mena jusqu'à la forêt des lingues. Un lieu inquiétant, gardé par les créatures démoniaques du sous-monde. Ok, et bien on a vaincu. Ça fait plaisir, j'ai mis un temps fou. Je ne sais pas si on peut voir le temps que j'ai mis, mais j'ai mis 1h14 pour faire cette mission. Je suis sûr qu'on pouvait la faire beaucoup plus rapidement. On a tué pas mal d'héros avec des pièges, mais pas suffisamment. Il fallait en tuer 10 et je pense que j'en ai tué 7. Il en fallait 10, j'en ai eu que 7. Quel dommage. C'est dur de tuer des ennemis avec des pièges, parce que les pièges, finalement, ils ne font pas tant de dégâts que ça. Donc, voilà quoi. Et bien, quelle histoire ce jeu, quelle histoire ? Et bien, une sacrée bonne surprise ce jeu. Je ne m'attendais à rien, parce que je ne sais pas la licence. C'est vraiment pas simple. Plusieurs fois, je me suis fait attaquer. Je me suis fait taper mon cristal plusieurs reprises. Plein de fois, ça a été limite au niveau bouffe, au niveau ressources, au niveau fric, tout. C'est pas si simple. Il y a la gestion du donjon à faire, plus la gestion en extérieur. Il y a juste des petits trucs de gameplay qui auraient peut-être pu être mieux, comme le fait de pouvoir dire à certains mecs, vous, vous n'êtes là que pour protéger le donjon. Et quand j'appuie sur une touche, ça n'appelle que ceux qui vont en extérieur. Mais laissez toujours du monde au donjon. Parce que, après, c'est que dès que tu sors du donjon, là, ça va, on est sur une petite carte. Mais si tu es sur une carte plus grande, qui peut m'attaquer à plusieurs endroits, ça doit être super galère. En tout cas, peut-être que je n'ai pas trouvé comment faire pour simplifier ma prise de commande, au niveau de certains larbins, pour les mettre en dehors, et d'autres dans le donjon. Je pense que, j'ai peut-être moi qui ai mal fait, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé autrement. Mais le jeu est vraiment pas mal, c'est vraiment super adéquat. Il y a vraiment de l'humour. Techniquement, j'aime beaucoup, graphiquement, j'aime beaucoup le style. La gestion du donjon, elle est poussée sans être vraiment au cœur de tout. Parce que vraiment, c'est un jeu qui fait un peu de tout. C'est ça le truc, est-ce que c'est un jeu moyen qui fait un peu de tout moyennement, ou est-ce qu'il fait de tout très bon ? Ça, il faudrait déjà de nombreuses heures pour s'en rendre compte. Mais déjà, actuellement, moi, je trouve que le jeu, il fait vraiment du... Il fait le taf, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai passé un bon mois, il a réussi à me faire rire. Et ça, déjà, c'est un énorme point de gagné. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, le partage, tout ça, tout ça. Vous connaissez, c'est très, très important pour la chaîne. Et c'est un énorme soutien, un énorme remerciant. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada